Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Bien dans cette nouvelle vidéo, nouveau appartement tour Vous avez été tellement tellement nombreux à me le demander J'en ai fait un il y a un an d'appartement tour Quand j'ai emménagé pour vous montrer un peu comment il était mon appartement Il était tout meublé etc J'ai commencé un peu à mettre les affaires Là je vais vous montrer l'appartement tour quand je vais déménager Je n'ai pas fait d'entre deux, je suis désolée Mais tout le monde dans la vlog, vous avez déjà vu mon appartement Comment il est Donc là je vais vous le montrer Donc si vous ne savez pas, je vais déménager Je vous l'annoncer, je vous le mettrai dans la petite vidéo Mon appartement, c'est un studio 30 mètres carrés Je ne sais pas si je vous le prends en vlog ou en face cam Je ne sais pas Je vais faire en face cam et je vous insérer des petits trucs T'as une youtubeuse professionnelle Ouais on va faire ça Donc là c'est ma porte d'entrée Il y a le premier post-it que j'ai mis là Donc c'est à marquer N'oublie pas ta bouffe pour ce midi Et comme vous pouvez le deviner Il a oublié sa bouffe pour le midi Ensuite ici, j'ai un petit, qu'on appelle ça ? Un petit grillage, on va dire ça comme ça Qui vient de chez Action Non, qui vient de chez Ziman Pardon, oh là là Donc par contre pour les meubles etc Je ne vous les mettrai pas en barre d'info Si vraiment vous avez une question Dites-moi en commentaire J'essaierai de vous retrouver les liens Mais retrouvez les liens de tous les meubles Il faut être zinzin pour le faire Ils ont du temps les youtubeurs Moi j'ai pas leur temps moi Ensuite sur ma gauche Nous avons un porte-manteau Donc un porte-manteau qui vient de chez Action S'il est en bois Et j'aime beaucoup le recrocher en effet métal C'est vraiment très joli Et ça permet vraiment de mettre pas mal de manteaux Enfin nous on en met pas mal Ils sont archi lourds en plus nos manteaux Donc ça tient pour l'instant J'espère que ça ne va pas arracher le mur un jour Donc là il y a l'entrée Là j'ai un placard Comme vous pouvez le voir c'est un peu le bordel Mais en soi c'est organisé Là c'est que le bordel qui me sert pas en fait Donc je pense que je vais devoir faire un énorme tri pour ça Beaucoup de choses à jeter je pense Et là c'est tous mes manteaux Que j'ai mis sur une trinque Donc la trinque en fait elle va jusqu'en bout Elle va jusqu'à la porte d'entrée Donc elle est assez longue Donc ça c'est vraiment bien Et au dessus je sais pas si vous allez voir Voilà au dessus là Vous avez un autre placard Donc c'est là où on met le PQ Voilà Donc là c'est ma porte d'entrée Et là juste à gauche en fait Vous avez un autre placard Donc c'est là où je mets mes vêtements Donc voilà c'est encore un peu le bordel Là en fait j'ai mis une tringle Pour mettre mes vêtements surceintes Au dessus c'est des paniers Je vous avais filmé la vidéo Mais j'ai eu une de ces flemmes de la montée Parce que c'était long en fait Elle était beaucoup trop longue Donc ça c'est vraiment pratique Il y a beaucoup de rangements dans cet appartement là C'était vraiment pratique Et je pense que je vais vous prendre en vlog Plutôt que mettre sur mon trépied C'est beaucoup trop compliqué Ensuite à côté du placard Là on a un petit macramé Que j'avais acheté à Action Je le trouve assez sympa Il a pas coûté grand cher En fait il y avait un crochet Je me suis dit vas-y on va mettre le macramé ici Ensuite là Donc là on a atterri vers mon salon Là Alors il y a mon linge qui est en train de sécher On a atterri vers la cuisine Et là j'avais un petit Une petite pancarte Avec le mot de passe du wifi Donc c'est plus ça du tout Depuis pas mal de temps Mais bon j'ai voulu le garder Je trouvais ça assez sympathique Et j'ai acheté ça à Laurent Merlin C'est un petit Un petit qu'on appelle ça Luminaire Qui était parfait pour la taille en fait Parce que c'était galère de trouver Un luminaire qui allait parfaitement Dans ce creux là Mais je suis contente J'en ai trouvé un Il était pas très cher Je crois qu'il va coûter 20 euros Donc ouais trop trop beau Et cette affiche là Vient de chez Desenio Ensuite là c'est mon salon Donc là il y a l'entrée La cuisine par là Là il y a à côté Il y a la salle de main Je vais vous montrer juste après Et là il y a le salon Donc on a aménagé ça comme ça Donc on a acheté Deux bibliothèques Billy Donc une petite colonne comme ça Une autre bibliothèque Un peu plus large Pour que ça fasse plus poil A la largeur de ma mezzanine Donc voilà J'ai mis tous mes picsous Toutes mes livres etc Mes picsous Mes Donald Enfin voilà Ça va jusqu'en bas C'est assez C'est assez bien Pour mettre nos livres Là il y a mon anneau lumineux Que je viens de ranger Là c'est une petite plante Qui vient de chez Ikea Avec le petit pot Qui vient aussi de chez Ikea J'adore ce pot Il est trop trop beau Vraiment trop mignon Là il y a ma guitare Qui n'a plus de cordes Là il y a mon miroir Vous pouvez voir la classe incarnée Qui vient de chez Ikea aussi Ensuite sur le côté J'ai mon Yook Qui vient de chez Ikea Avec le petit cache pot Qui vient de chez Ikea aussi Là nous avons mes bougies Donc les supports Viennent de chez Action Les bougies Ma Jolie Candle Ensuite mon canapé Donc là faites pas attention Il manque une housse de coussin En train de se faire laver Donc ça c'est un canapé Qui vient de chez Ikea C'est le grand nid Il est super bien Franchement Que du bon J'ai une housse de coussin Qui vient de chez H&M Home Mes plaides Ils sont en train de se faire laver Donc je peux pas vous les montrer Si vous les avez déjà vu Si vous me suivez bien Là ça vient de chez H&M Home Là ça vient de chez Maison du Monde Là au dessus J'ai encore mes bougies Ma Jolie Candle Et là c'est des affiches Des aignaux Donc voilà comment elles sont Donc ça ça venait d'une présente collaboration Et j'en ai reçu d'autres Des affiches des aignaux Donc je vais pouvoir vous les montrer Donc cette partie de la vidéo Est en collaboration avec des aignaux Je suis trop contente de recollaborer avec eux Ils m'ont donné un budget Pour que je puisse acheter leurs affiches Sur leur site Donc je n'ai rien payé Voilà je suis trop contente Alors le premier combo Entre guillemets C'est des tableaux assez chargés Je voulais vous les montrer ensemble Parce que j'aime beaucoup Si vous n'aime pas trop le charger Vous pouvez mettre ces deux pièces là Avec une seule pièce Très très simple Vous avez une espèce de citation ou autre Et ça fait vraiment très joli Je vais vous montrer Je crois que c'est ma préférée De toutes les affiches des aignaux Que j'ai déjà reçues C'est celle-ci Elle est magnifique J'adore les couleurs J'ai l'effet street L'effet luxe aussi Parce que là il y a un sac Louis Vuitton Il y a un sac Fengi Studio Hermès Enfin je trouve que c'est vraiment magnifique Cette affiche est super jolie Donc bien évidemment Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos Ensuite nous avons une affiche Un peu plus rose, bleu Enfin super jolie aussi Donc ça soit vous le mettez Avec des affiches comme j'ai mis Un peu street Pour relever toutes ces couleurs là Soit vous le mettez Avec un truc un peu plus basique Par exemple Là mon astronaute Ça allait super bien avec Vraiment c'était trop trop beau Même avec ça aussi Ça allait bien avec ça Donc vous pouvez mettre Avec des trucs un peu plus Un peu plus simples Ensuite celui-ci Il est un peu dans le même esprit Que l'autre Avec toutes ces couleurs Enfin c'est vraiment magnifique Enfin j'adore ce genre d'affiche C'est vraiment très 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 beau Ça relève tout de suite dans une pièce Enfin directement on voit ça C'est très joli C'est enfin moi j'adore J'adore ce style Donc trop trop beau Il y a celle-ci Qui se fond aussi bien avec celle-là D'affiche Très jolie J'adore cet effet un peu rétro Avec cette grosse voiture là Comme ça C'est assez particulier Mais je trouve ça très 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 joli Mon copain n'aime pas Moi j'adore Je trouve que c'est très beau Il me dit que c'est un peu fille etc Mais je trouve ça trop trop beau Ça fait trop années 70 et tout Enfin j'adore moi ce genre d'affiche C'est très très beau En plus ça flash Donc ça permet d'avoir vraiment Une grosse touche de couleur dans une pièce Si vous avez beaucoup de murs blancs Comme moi j'ai Ça directement Bah ça ajoute vraiment un cachet énorme Ensuite un autre que j'adore Le panda Avec une petite bulle de chewing-gum Je trouve vraiment ça trop trop beau Le panda je vous explique pas pourquoi j'aime ça J'adore C'est trop trop beau Ça va super bien aussi avec le tableau Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'affiches Qui vont avec ce tableau là Ça rappelle des couleurs Enfin c'est très pastel C'est très joli Et j'adore ce tableau Il est trop trop beau Donc je vais essayer de vous montrer Une autre petite composition Avec d'autres tableaux là Qui vont avec celui-ci Je vous montre ça juste maintenant Donc voilà l'autre composition Donc là c'est une super belle affiche Un peu effet bro Clean etc Enfin je sais pas si vous allez bien voir Avec la lumière Mais il est trop trop beau Les couleurs sont très belles Très pastel encore une fois J'adore cet effet un peu pastel Il y a des petits tags et tout Enfin je trouve ça trop trop beau Je trouve que les détails sont vraiment jolis Donc ensuite pour aller avec cette affiche là J'ai demandé à mon copain De me trouver une autre affiche Et il a trouvé ça Alors je trouve que ça n'a pas trop ensemble Mais bon pour lui faire plaisir Je l'ai mise à côté de cette affiche là Donc c'est une affiche avec des ballons Elle est trop trop belle aussi Je la mettrai pas avec ça Je pense que je la mettrai plus en toute seule en fait Pas avec d'autres affiches Ou alors avec une affiche qui est un peu plus bleue C'est dans une forêt avec des petits ballons Ils ont plusieurs des affiches comme ça Donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site C'est trop trop belle aussi Et pour une fois il a bien aimé les trois affiches Donc il a bien aimé celle-ci Il a adoré le panda Donc j'étais trop contente Quand il m'a dit j'aime bien le panda et tout Je fais yes Je pensais qu'il allait pas du tout aimer le panda Mais en final il adore Je crois que Bichette il aime bien Ça va Bichette ? Ensuite pour aller avec le panda Et même avec d'autres tableaux Vous avez ce tableau là Qui est magnifique Je trouve que les couleurs sont vraiment très jolies C'est un peu bleu Un peu jaune Un peu terracotta Je trouve ça trop trop beau Je trouve ça vraiment très très beau Vous pouvez mettre ça avec pas mal de choses Ça va avec beaucoup de décorations Comme ce coussin là Ou encore comme le coussin terracotta juste là Ça va vraiment très très bien Je l'aime J'aime beaucoup celui-ci Et pour aller avec ce tableau là J'ai choisi cette affiche là J'avais pas compris au début Ce qu'il y avait marqué dessus Moi j'avais juste pris pour la couleur Et quand mon compagnie m'a dit T'es sérieux t'as pris ça ? Bah j'ai dit bah oui Et après quand j'ai lu Je me suis dit Ah j'avais pas capté l'écriture Mais la couleur est vraiment très très belle C'est un vieux vert Trop trop beau Vraiment trop trop beau Je trouve qu'il va bien avec cet ensemble là C'est trop trop beau Ensuite j'ai d'autres affiches Qui ne vont pas avec cet ensemble là Mais que j'aimais beaucoup Je vais vous les montrer Qui se souvient de l'énorme flop De cette affiche là Je sais pas si vous vous souvenez J'avais pris une affiche Pour mon signe astrologique Et j'avais pris Aquarius Et je pensais que c'était mon signe quoi Poisson Et en fait non c'était Verso Donc là j'ai pu enfin avoir mon affiche Avec mon signe astrologique Donc c'est Piche Je sais pas ce que c'est Et voilà j'ai enfin mon affiche Franchement elles sont vraiment très belles Leurs affiches J'adore Et je suis trop contente d'avoir enfin mon affiche poisson Je la voulais tellement J'en cherchais tellement Et j'ai pu enfin en avoir une Je suis trop contente Donc voilà cette affiche là C'est un gros coup de coeur aussi Et le dernier C'est un magnifique perroquet Donc je sais pas si vous vous souvenez J'en avais déjà un de perroquet Avec une crinière un peu bleue Et je trouve ça trop trop beau Ce perroquet là Même mon copain il a trop kiffé Avec ses jolies couleurs Jaune Violette Vraiment trop trop beau Voilà pour le petit dernier Donc voilà je vais mettre ces tableaux là Donc mes trois préférés Avec le panda Cette magnifique rue Et ce sublime tableau Il est vraiment trop 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 beau Et donc si vous voulez vous faire plaisir A acheter quelques unes des affiches Que je vous ai présentées J'ai un code promo pour vous Donc c'est un code promo de moins 30% Avec le code ELISA30 Donc c'est mon prénom ELISA Et 30% Donc c'est valable sur tout le site Desenio Sauf les 4 posters Catégorie handpicked Et posters personnalisés Donc je vous mettrai tout ça en barre d'info Vous inquiétez pas Voilà c'est un code promo Qui dure 3 jours Donc si vous voulez faire des petits plaisirs Si vous voulez apporter un peu plus de décoration A votre chambre A votre salon A votre toilette même Et bah n'hésitez pas à aller voir Sur le site de Desenio Ils font pas mal de choses Donc voilà n'hésitez pas à utiliser mon code promo Et à me taguer dans toutes vos publications Ça me ferait super plaisir Comme ça bah je pourrais voir Ce que vous avez acheté Donc voilà ça change vachement Une pièce Enfin là vous voyez pas trop bien avec les lumières Mais je trouve que ça change vachement la pièce Et c'est vraiment très joli Donc voilà pour cette petite partie de vidéo Qui est en collaboration J'espère en tout cas que ça vous a intéressé Bon on va aller voir ce qu'il se passe là-bas C'est le bordel Je vais vous montrer tout ça Donc cette partie là C'est vraiment le bordel C'est là où on entrepose les choses Pour le déménagement Donc là en fait on a fait un bureau sur mesure Je sais pas si vous avez vu mon vlog Pour mon conjoint Parce qu'il travaille beaucoup sur les ordi Donc il a pu mettre ses ordi Etc Enfin tout ça Là c'est ces affaires là aussi Qu'il a besoin Là nous avons un truc pour mettre Les catalogues qui viennent de chez Action Et j'ai tous mes catalogues Ikea, Maisons du Monde etc Là j'ai des petits trucs pour mettre Mes petits bijoux Un pot à crayon Enfin un pot à crayon Un emballage ma jolie candle Que j'utilisais en pot à crayon Je trouve ça assez sympa Pour mettre tous mes crayons Des petits trucs pour mettre mes bagues Mes boucles d'oreilles etc Là derrière on a des papiers administratifs Là on a un guéridon qui me sert à rien Là j'ai un truc C'est vachement bien ça Pour classer les papiers Donc les papiers comme ça Les papiers blancs Les papiers de brouillon Les pochettes etc Là c'est du bordel Je vous avoue C'est des papiers que je dois ranger Mais que je sais pas où mettre pour l'instant Là il y a mon imprimante HP&V Là là dedans il y a mes pyjamas Il y a mes maillots de bain Et il y a mes collants Là il y a tout ce qui est Fournitures etc Mes cahiers Mes tout en fait Mes stylos Mes feutres Là aussi j'ai des cahiers Mes cours Donc j'essaye de mettre des choses En dessous de mes meubles Donc des boîtes de rangement Des boîtes free Enfin t'es les trucs à la con Qu'on veut pas voir Là ensuite on a l'arbre à chat Qui fait 2m 2m jusqu'au plafond Donc c'est un arbre à chat Que je vous avais déjà montré Dans ma vidéo Je vous présente mon chat Je vous avais mis le lien En barre d'info Donc n'hésitez pas à aller voir Ensuite on a ma mezzanine Donc ma mezzanine Avec mon lit Là-bas il y a une petite tablette Là où on met le téléphone Donc voilà On a un sien installé En dessous Une petite LED Pour avoir de la lumière Ensuite là Nous avons des figurines Donc là il y a le Mickey De chez Orlinsky Là le Simba de chez Orlinsky Une statue que j'avais acheté En Grèce il y a très longtemps Là c'est ce que j'ai acheté Dernièrement à Disney Donc c'est Picsou Qui plonge dans ses sous Je trouve ça trop trop beau Là on a quelques petites bavioles On a aussi le Mickey Que j'ai acheté à Disney Là c'est une petite plante Là il y a un peu de bordel Je vous avoue Là c'est aussi une petite plante Donc là en fait C'est le coin un peu bordel Je vous avoue Donc on joue en fait Il passe toute sa vie ici Donc c'est vrai qu'un grand bureau Avec beaucoup plus de rangement Pour lui et pour moi Ce serait vraiment bien C'est pour ça qu'on déménage Donc ça c'est cool Ensuite pour le meuble TV Là j'ai des bougies Ma Jolie Candle Donc avec un socle Just For You Que j'avais aussi eu Grâce à Ma Jolie Candle Là on a une grande télé 4K Smart TV etc Ça ne nous a pas coûté grand cher Je ne sais plus si je vous l'avais montré Dans un vlog Mais il est vraiment très bien On a changé de télé Ensuite on a ça Ce petit cerf qui s'allume Le soir Je l'ai gardé parce que je l'aime bien J'avais une petite vis là Je me suis dit vas-y Je vais le mettre là Et ça fait très bien d'affaire Ensuite on a une petite bougie Enfin une petite Une grande bougie Holiday Shimmer Que je vais bientôt finir Donc elle est super grande On attire super longtemps C'est un truc de malade Là nous avons un truc Pour les tartelettes Qui vient de chez Action Là nous avons toutes mes tartelettes Que j'ai réunies Dans un petit panier Qui vient de chez Truffaut Ça je vous l'avais montré Ça ça vient de chez Maison du Monde C'est pour mettre les prénoms de base Mais je ne sais pas pourquoi il est là Ensuite sur la droite On a ces décorations là Donc ça ça vient Comme ça s'appelle La chaise longue Donc c'est pour mettre les bagues Donc il y a ma bague de fiançailles C'est trop mignon Là il y a des plantes Qui viennent de chez Je ne sais plus ça Je crois que c'est chez Truffaut Le Roi Merlin Le cache-pot vient de chez Maison du Monde Yankee Candle La bougie sûre Qui sent tellement bon Elle sent trop trop bon J'ai mis ensuite une petite guérilante Tout autour Pour que la nuit ça s'éclaire Et ça ça vient de chez Action Le support Ensuite là nous avons Tout là en fait Une planche que j'ai acheté à Le Roi Merlin Que j'ai faite sur mesure Pour le radiateur Ça ça venait déjà de Versailles Donc je l'ai juste remis dessus Ça ça vient de chez Action Ça s'allume aussi la nuit Ça ça vient de chez Truffaut Et ça a coûté J'ai gardé l'étiquette 11,90€ Ensuite c'est des petits mots Que les marques m'ont envoyé Action et Ma Jolie Candle Là c'est un autre terrarium Que j'ai fait aussi Avec des petites fleurs C'est trop 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 mignon Donc il faudra peut-être Que je la rose un petit peu Ensuite au dessus Il y a aussi une bougie Ma Jolie Candle Au mon oeil Je l'ai quasiment fini Ça me saoule Elle part vite celle-là Chez moi Elles sont tellement bonnes Ensuite donc Des petits cactus Qui viennent de chez Truffaut Donc ça 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 vient de chez Laurent Merlin C'est un cactus pied C'est un cactus pied Il est trop mignon Et ça ça vient de chez Laurent Merlin Avec le cache-beau Et le cactus Et la structure vient de chez Action Ensuite là J'ai mis plein de petites guirlandes Dans le radiateur Comme ça la nuit Bah ça c'est clair C'est super joli Là c'est un bouquet de fleurs Que j'ai pris pour mon anniversaire Donc c'est Truffaut Qui me l'a offert Entre guillemets En fait c'est des fleurs Que les clients ne voulaient plus Donc moi j'ai pris en bouquet En fait La fleuriste me les a données Pour mon anniversaire Donc c'était trop gentil Et ce vase là Vient de chez Jiffy Coute dans les 15 euros Je crois J'ai mis aussi une petite guirlande Là pour que le soir Bah ça s'allume C'est joli en fait Là derrière Nous avons un petit cône Qui s'allume aussi Moi j'adore la lumière Ça vient de chez Action Là cette petite bouteille Vient de M&M's Je sais pas si vous verrez Mais là c'est des M&M's Voilà C'est ma soeur qui m'avait ramené ça De New York Et là c'est des petites branches Qui viennent de chez Truffaut Que j'avais faites Donc j'ai n'hésitez pas à aller voir mes flots Si vous me suivez bien sur Youtube Bah tous ces trucs là Vous savez d'où ça vient Et là en fait ça ça vient de chez Action Donc j'en ai deux comme ça L'autre il est derrière Et j'ai mis toutes mes BD Je trouve que ça fait vraiment super beau Ça fait des couleurs Enfin je trouve ça très très beau On peut mettre aussi des plaids Mais moi j'ai mis là Des petites BD Donc Toto Les blondes Les loups aussi Que j'aime beaucoup Ensuite là à côté du radiateur Nous avons le panier aussi des chiens Nous avons ça aussi C'est le jeu préféré de Bichette Sauf que la tour là Il s'en sert pas Donc ça sert à pas à grand chose Nous avons aussi une petite table basse Que j'ai acheté entre guillemets Sur Amazon Elle m'a coûté 180€ Mais j'ai été remboursée Donc ça c'est vraiment cool Une table gratuite Donc c'est une table qui se surélève Donc ça c'est vraiment bien Pour quand on mange Parce qu'ici vous pouvez voir Qu'on a pas du tout de table Donc quand on mange Bah ça se surélève Et on peut manger à deux Là là dedans Il y a des papiers Il y a des piles Il y a des conneries Qu'il faut que je trie Il y a des sous-verts aussi Ça c'est des sous-verts Que ma soeur m'a acheté Ils sont trop beaux Là ça vient de chez Truffaut Ça coûte 25€ C'est trop trop beau Enfin j'aime trop Par contre si vous achetez ça à Truffaut Faites attention à la cloche Elle se casse vachement vite Donc moi j'ai dû aller la changer Parce qu'elle a été cassée Donc voilà Trop contente de ça C'est trop beau Ensuite on arrive dans la cuisine Donc là il y a le salon Et on arrive dans la cuisine Donc là c'est un meuble de cuisine Que j'avais acheté à Versailles J'ai dû recycler Essayer de faire au mieux Avec mes meubles de cuisine Donc là c'est un meuble de cuisine Là là dedans Il y a tous mes boys Il y a plat etc Là il y a la trottinette De mon conjoint Qui prend beaucoup de place Parce que voilà il y a l'aspirateur et tout Donc on manque vachement de place Pour nous deux Donc là ça vient de chez Butte je crois Donc si ça vous intéresse Je vends ces meubles là Si vous le voulez Je les vends Je les vends genre 30€ l'unité J'en ai deux Ça me fera de la place Et ça me fera de l'argent en plus Pour le déménagement Donc si vous êtes intéressé Je vous mettrai mes coordonnées Juste en barre d'infos Là c'est des petites baviole Là c'est des catalogues Que je garde pour l'emménagement Ensuite nous avons un caddie Pour faire les courses C'est très pratique Là c'est un meuble que j'ai repeint C'était dans ma toute première vidéo Donc je l'ai repeint Je l'ai refait Et je suis vraiment très contente J'aime beaucoup ce meuble Un livre que j'aime beaucoup Sur les plantes d'intérieur Il y a une adores Où il y a marqué tout doux Il y a des petites conneries Là il y a des Ouais des petites conneries Là il y a une plante Qu'il faudrait vraiment que je jette Parce que là ça fait quand même Pas mal longtemps qu'elle est là Là il y a une plante Qui a revit Je sais pas comment elle a fait Elle était morte Et est repartie Donc là c'est deux serres Donc ça je ne m'en suis pas occupée Depuis très longtemps Donc il faudrait peut-être Que je m'en occupe un jour Dans le futur emménagement Et là c'est ce que j'avais acheté C'est ce que j'ai eu pour Noël Donc c'est des boules Que tu m'en faites sur le mur Et tu mets de l'eau Et tu mets une plante à l'intérieur Donc ça je ne les ai pas accrochées ici Je vais les accrocher Donc dans mon futur chez moi Ensuite en dessous C'est tous les sacs de course Donc on ne savait pas trop où les mettre Donc je les ai mis en dessous Ensuite là on a tout ce qui est Cuisine etc Donc là on a un bol pour les fruits Les trucs pour les oignons Du sopalin Les plaques de cuisson Là c'est un truc qui est fini Est-ce qu'il est vide ? Oui il est vide Il faudrait mettre à la poubelle Elisa Donc voilà il y a pas mal de choses comme ça Il y a la vaisselle que j'ai faite Donc vous pouvez voir Ça prend beaucoup de place Mais voilà il y a la vaisselle Qui a été faite Donc c'est en train de sécher Là j'ai des petites plantes J'ai des petits bocaux Ici je ne sais pas si vous allez bien voir Hop Voilà ça vient de chez Action Là aussi ça vient de chez Action C'est un truc où on met les couteaux C'est vraiment bien Donc là il y a des petits accroches Pour mettre les petites choses comme ça Là j'ai mis tous mes fruits secs Mes graines Mes machins Ici ça prend pas trop de place Là j'ai mon micro-ondes Qui fonctionne pas trop Mais bon ça fait l'affaire Ensuite au-dessus j'ai des plantes Des petits livres Là c'est des verres aussi Juste là Donc la vaisselle vient généralement de chez Action Et là pareil Les assiettes et des bols Qui viennent de chez Action Là oui je vous ai pas montré ça Mais au-dessus de mon meuble J'ai aussi des rangements Donc c'est là où je mets mes bouteilles isothermes Donc ça arrive En fait je peux pas les mettre droits Parce que ça passe pas Donc je suis obligée de les allonger Là j'ai un vide ordures Là j'ai mon lave-linge Là j'ai aussi installé Ça jouquette Là j'ai installé une petite planche Avec des usensiles qui pendent Donc j'aime bien c'est joli Là j'ai mis des bouteilles de Monin Qu'il faut qu'on utilise Des petites boîtes avec du thé, du sucre et du café à l'intérieur Là dedans c'est vraiment pratique ça par contre J'ai mis toutes mes petites bouteilles Mes thés en vrac Mes épices etc là dedans Donc ce petit placard il est vraiment pratique Ensuite il y a ma plante qui date Il faudrait peut-être que je la recoupe Ou que je la rends pote je sais pas Donc c'est une plante qui vient de chez Truffaut Et ensuite là il y a tellement de bols Je sais même plus où j'en suis Ensuite là il y a un bol pour l'eau Qui coule vous savez de l'arbe à chat Là il y a un bol pour la pâtée Il y a un bol pour les croquettes Et il y a un bol d'eau Donc de base on a une fontaine à vous Mais elle est en train d'être lavée Donc pour l'instant c'est un petit bol à mon chat Donc là on a un autre meuble aussi que je vends Si vous voulez Donc on peut mettre les couverts Là dedans mais aussi tous les robots Si c'est vraiment pratique Là il y avait mon truc qui est en train de charger Donc là il y a mon robot Ma bouilloire, mon grippin, ma cafetière, mes sirops de monin Donc ça c'est bien C'est pratique au moins Il peut prendre pas mal de robots Là sur les côtés c'est des petites plantes qui tombent Je trouve ça trop joli Donc le frigo aussi je le vends Donc le frigo c'est un Oil Point Ariston Avec le contrôle d'humidité Ça veut dire que en gros Ça garde les aliments beaucoup plus longtemps au frigo Donc il est très bien Il y a un congélateur Des choses comme ça Donc c'est vraiment pratique Là on peut mettre les glaçons Et hop Comme ça il s'enlève les glaçons Ça les met là Donc c'est pratique aussi Là pour mettre les blocs de glace Enfin bon c'est très très bien Je suis trop d'aigle de le vendre Parce qu'il est vraiment vraiment bien Donc si quelqu'un est intéressé aussi Je le vends N'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour mes coordonnées Donc là il y a mon aspirateur Qui prend trop de place Comme vous pouvez le voir Ensuite la salle de bain Donc là j'ai un meuble Colonne baroque Que j'ai aux encombrants Il était à la poubelle Et voilà je l'ai récupéré Ça fait très longtemps que je l'ai celui-là C'était quand j'habitais encore chez mon père Donc il y a quand même 5-6 ans Il est toujours là Il est toujours en vie Écoutez moi je le garde Ensuite j'ai une petite poubelle Qui vient de chez Action Ça je l'ai acheté à mon copain C'était quand je lui ai acheté Pour son anniversaire Avec tous les produits barbe etc Ça vient de chez Action C'est là où je mets mes petites bombes de bain Mes petits trucs comme ça 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 vient de chez Maison du Monde Le miroir Ça c'est AliExpress 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 C'est pour mettre mes cotons Mes coton-tiges etc Là on a une petite assise Donc ça c'est cool Quand je me maquille Hop c'est pratique Là ça vient de chez Action C'est pour mettre vous savez Les brosses à dents etc Là ça vient de chez Action Là ça vient de chez Rituals Et là c'est les produits Que j'utilise tout le temps Les lotions etc D'ailleurs j'en ai plus beaucoup Donc bah j'utilise ça au quotidien Ensuite là Ça a un chevet de base Maison du Monde Ah oui je les ai pas montré Les deux commodes Qui étaient en dessous de ma mécanique Ça venait de chez Maison du Monde aussi Donc c'est là où je mets mon make-up En fait D'ailleurs j'ai fait beaucoup beaucoup de tri Donc j'ai beaucoup beaucoup Moins de choses qu'avant Donc j'ai donné au moins 10 kilos de make-up Et de soins Donc il est resté plus que ça Donc voilà Des fois je demande à mes abonnés Qui achètent sur Vinted S'ils sont intéressés Par un produit en particulier Là dedans Et s'ils me disent non Bah je garde S'ils me disent oui Bah je les mets dans le colis Donc là c'est mes pinceaux Là c'est un rangement Que j'ai acheté à Primark Où je mets mes rouges à lèvres Là c'est un rangement Pour les palettes aussi C'est qui vient de chez Primark Là c'est mon papa Qui me l'a acheté Pour mettre mes petits bijoux Etc Ce tapis là Il vient de chez Ikea Ça cette panière à linge Vient de chez Babou Ça ça vient de chez Truffaut C'est une l'alitière à bichettes Ça ça vient de chez Carrefour Je crois Cette colonne là Il y a les toilettes Après il y a ça Les rangements Ça vient de chez Aliexpress Ensuite Ça c'est mes meubles de cuisine Ça de base en fait Donc c'est des meubles hauts Malheureusement Je ne pourrais pas les mettre Dans la cuisine Et je ne pourrais même pas Les mettre dans la future cuisine Donc ça il faudra que je voie Où je pourrais les mettre Mais je les aime beaucoup Je pense que je vais même Peut-être les peindre en blanc Pour enlever cette couleur bois Que je n'aime plus Donc en gros à l'intérieur J'ai des rangements Voilà pour le shampoing Les trucs comme ça Enfin voilà Des petits rangements Là où il y a la pharmacie Là c'est mes produits soins aussi Je ne sais pas si vous voyez Mais avant c'était blindé Là c'était pareil C'était blindé Tout était blindé J'en ai vachement donné A mes potes Donc Hello Body Ce body shop On a plein de masques Etc Que j'utilise aussi Mais que je ne peux pas Tout utiliser en même temps Donc ça j'aimerais bien L'utiliser pour mettre mes verres Je trouve qu'il y a une énorme Perte de place Entre les planches Donc on verra ça Dans le futur appartement Donc voilà Pour la salle de bain Ah oui Je ne vous ai pas montré Boilcon Je vais vous montrer Boilcon Tape de jardin Là j'ai ma chaise de jardin aussi Ensuite j'ai deux jardinières Que je ne mettrai pas Dans mon futur appartement Parce que ça ne me sert Strictement à rien Mon truc pour mettre Mes fraises aussi Donc ça je vais le garder Donc on m'a dit Qu'il fallait laisser Les fraises Des feuilles Des fraises séchées Pour l'hiver Donc c'est ce que je suis En train de faire Ensuite là J'ai une armoire de rangement Que je ne pourrais pas prendre Parce qu'elle ne me sert Strictement à rien Elle est complètement défoncée Donc je vais peut-être La donner à mon père Et là j'ai des petits pots Etc Je suis contente de déménager Parce que comme vous pouvez voir Il me manque un peu de place Pour une personne ça va Mais pour deux personnes C'est pas possible Avant j'habitais dans un 50m2 Et vivre après dans un 30m2 Avec tous mes meubles Je peux vous dire J'étais vraiment à l'étroit Donc j'ai dû en vendre Quelques-uns de meubles C'était vraiment un calvaire De vendre un meuble Donc là il faut que je vende Ma mezzanine Mon frigo Mon matelas aussi De ma mezzanine Si je peux Mes deux meubles de cuisine C'est optionnel Parce que je pense que je pourrais Les mettre dans l'appartement Et aussi un autre lit baroque Que j'aime beaucoup C'était mon lit de Versailles Donc si ça vous intéresse Je vous mettrai mes coordonnées En barre d'infos Vous m'envoyez un mail Et voilà De toute façon ça a récupéré Aller les roses Donc ça sert à rien De m'envoyer un message Pour me dire Oui je serais intéressée Ah bah non je peux pas me déplacer Il y a beaucoup d'abonnés Qui ont fait ça sur Instagram Juste pour pouvoir me poser Plein de questions Après marceler de questions Concernant Youtube Genre en gros Il y a des abonnés Qui me disaient Oui ça coûte combien et tout Donc je leur répondais Je leur disais Les caractéristiques etc Et elle me disait Ah bah non désolée Je peux pas me déplacer Je suis dans le sud de la France Donc voilà Ça sert à rien Et après mon harcelé de questions Oui tu gagnes combien sur Youtube Oui comment ça se fait Que t'as des partenaires Oui j'aimerais lancer ma chaîne Youtube Comment tu fais n'y a Ah mon harcelé de questions J'étais en mode Putain c'est pas possible J'en pouvais plus Donc bref Voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas Que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Qui s'afficheront juste en bas Je vous fais de grands bisous Et je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye